C'est une technique que l'on connaît pour lutter contre des addictions comme le tabac ou certaines phobies. Aujourd'hui, l'hypnose est de plus en plus pratiquée dans les hôpitaux, notamment pour les opérations légères. C'est le grand format de cette édition. Il est signé Diego Garcia et José Boulestex. Avant une intervention, cette infirmière prend toujours le temps de parler avec son patient. Bonjour Julien. Aujourd'hui, Julien, 10 ans, va être opéré. On va lui recoller les oreilles. Et c'est prévu sous hypnose. C'est elle qui va l'hypnotiser. Mais avant, elle a besoin de parler avec lui pour mieux connaître ses goûts. Le foot ? Le foot ? Ouais. Sous hypnose, Julien va penser à quelque chose d'agréable. Il va se projeter mentalement et visiter une ferme dans l'espace. Ailleurs, dans ce monde-là, dans cette ferme-là, où tu pourras apparaisser les animaux. Le voyage commence, guidé par la voix de l'infirmière. Julien reste conscient. Son attention est captée. L'hypnose associée à une anesthésie locale permet à l'enfant de rester dans un état de conscience modifié, sans souffrir. Pas besoin d'anesthésie générale, plus risqué. Même si une anesthésiste est présente, au cas où. Est-ce que là, il est en état d'hypnose ? Oui. L'hypnose sert à ce que l'enfant soit confortable, soit tranquille. L'opération a duré une heure. Il faut maintenant réveiller Julien. L'hypnose fonctionne très bien sur les enfants. Comment tu te sens ? Mais tous ne sont pas aussi réceptifs que Julien. Il est vite parti en fait, en trance. Il a resté très très longtemps dans son imaginaire et j'ai pas eu besoin de l'entretenir régulièrement, aussi régulièrement que certains enfants. Grâce à l'hypnose, Julien aura moins mal après l'opération et donc consommera moins de médicaments. Il récupérera plus facilement tout en gardant un bon souvenir de l'intervention. Ça fait pas mal, on sent rien en fait. Et de son voyage imaginaire. C'est un avion qui était prêt à partir et je suis montée dedans et puis je l'ai conduit. Aujourd'hui, la moitié des centres hospitaliers pratiquent la chirurgie sous hypnose. Il n'était qu'un tiers il y a dix ans.